Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro 2, Questions publiques. On l'a annoncé depuis hier, on vous l'a annoncé, que ce sera le direct sur Perfect Télévision, avec une personnalité politique à l'invité de Marc, quelqu'un qui, lorsqu'il passe à la télévision, il parle avec son cœur, sans langue de voix. L'actualité, c'est le chef de l'État qui était à Dubaï avec l'Expo, maintenant on apprend qu'il est en Jordanie, une rencontre avec Kagame et d'autres personnalités. L'actualité, c'est la rencontre ici entre les députés provinciaux et les présidents de la République avant qu'ils nous voyagent. C'est un peu de décrypte de fond, donc on compte qu'est-ce qui se passe dedans. L'actualité, c'est l'IGF et les PST. L'actualité, c'est le processus électoral et la révision de la Constitution. C'est les questions d'actualité que nous allons débattre ici. L'actualité, c'est le procès. Nous sommes à 48h200. – À 24h. – À 24h, maintenant. C'est demain. – À 9h. – Il parle sans que je lui donne la parole. Il s'appelle Mike Mkebaï Koso. – Merci beaucoup. – Député provincial, interfédéral ou congrès d'ensemble pour la République, du Charman Mouïskatoumbi. Bienvenue, Mike Mkebaï. Bonjour. – Du Charperson 2023. – Quoi ? – Charperson 2023. – Vous êtes déjà en campagne ? – On n'est pas en campagne. J'ai dit Charperson 2023. – Du Charperson 2023. – Voilà. Mais c'est cela. – Il y a des plaintes. – Non, c'est des choses que nous avons connues. Ça ne m'impressionne pas à autre mesure. Je peux assurer ceux qui ont diligenté cette plainte. – Balobi, tout est fait pour Bakanga. – Oui, je répondrai. Je peux le rassurer, je répondrai. Si mon destin est que je connaisse à nouveau la prison, je la ferai. Je sortirai de là, je le combattrai avec la même détermination que je l'ai fait sous Kabila. – Non, il s'agit de l'avenir de nos enfants. – Mais pourquoi c'est seulement toi qu'on arrête ? – Non, moi je ne sais pas, je n'ai jamais demandé moi d'être la victime expiatoire de tous les autres noms. Je ne sais pas, c'est focus sur ma personne, c'est pourquoi. Mais en tout cas, c'est pourquoi nous nous battons. Vaut la peine que nous allions jusqu'au sacrifice. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas Anthony Tshisekedi qui est assuré de l'avenir. Ce sont nos enfants qui sont dans l'incertitude, comme l'ont chanté les jeunes de MPR. Dans l'incertitude totale. Et nous nous battrons pour eux jusqu'au bout. Ça, ils peuvent compter sur notre détermination. Moi, je suis longtemps cru... – On parle de plusieurs plaintes, on parle de diffamation. – Oui, oui, je vais y aller. – Tu as diffamé. – Oui, j'ai longtemps pensé que c'est notre génération qui allait avoir la responsabilité de changer le Congo. Nous, nous avons eu une chance. Nous avons vu Mboutou amener ce pays à la ruine. Nous avons vu Mousset Grand-Désiré Kabila à l'oeuvre. Et Joseph Kabila, nous avons combattu tout ce régime-là. Et ensemble avec Tshisekedi, ils sont nus d'épaisse. Et aujourd'hui, une fois aux affaires, c'est tout autre chose qu'ici. – Ils ont changé. C'est tout autre chose. Nous avons donc le devoir de nous dresser et de nous battre. J'appelle les Congolais à se dresser contre toute iniquité, contre toute injustice. Nous nous battrons. Vous parlez des plaintes. Pour que vous vous rendiez compte un peu de la dimension politique de cette affaire, ce sont des plaintes qui ont été déposées en avril, s'il vous plaît. En avril 2021. – En avril 2021. – En avril 2021. Donc, vous voulez me dire que pour des fonctions aussi, entre guillemets, banales, ou en tout cas bénies, je ne peux pas le dire ainsi, que diffamation, imputation dommageable, que les parquets prennent une année pour enquêter et se déterminer à fixer l'affaire devant les tribunaux. C'est des plaintes qui ont fait suite à quoi ? C'est des plaintes qui ont fait suite à une initiative parlementaire de Mike Moukébaye à l'Assemblée de la province de Kinshasa. Une question orale avec débat que j'ai déposée à l'encontre du gouverneur Ngobila. Comme il ne voulait pas venir répondre à cette question orale avec débat, démontage, capture de camp ont été distillés dans le réseau social, faisant quoi que moi j'ai eu un entretien par écrit ou WhatsApp avec le directeur de cabinet de Ngobila, que je n'ai jamais fréquenté, je ne les connais pas, ni d'Adam ni d'Adeb, je n'ai même pas envie de le rencontrer dans mon travail de député. Il n'est pas dans mon agenda de travail de député. Je ne le vois pas, il n'existait nulle part. Alors ces montages sont devenus viraux, ils me l'ont été envoyés, mon fils était scandalisé à son école, comme quoi j'étais en train de monnayer la question orale, disant à son dire-cable que non, demande aux vieux, vous me voyez, moi mon kébé est appelé Ngobila vieux, je ne suis pas dans cette culture ou entre responsables politiques, aux vieux, aux petits, je ne fais pas partie de cette culture que je vois chez eux là-bas. Alors, j'ai fait des sorties médiatiques, j'ai dénoncé ce capture de camp, j'avais des preuves que j'ai brandi que c'était des montages et que ça était monté dans les officines d'Ongobila, j'apportais la preuve et je l'ai, je l'exhibirais le moment venu, que sa chargée de communication, Belize Okonda, a partagé ce capture de camp là dans plusieurs groupes de discussion. j'ai ces documents-là que j'ai certifiés conforme à l'origine, je les garde, j'ai des cartes et je me battrai, ne vous en faites pas. Au bout de quatre jours, silence radio du côté d'Ongobila. Donc ils ont laissé ces captures de camp, c'est incrusté dans l'opinion, mais faire passer pour un homme vénal qui a initié... Pour monnayer. Oui, oui, à sa question orale pour qu'enfin il la monnaye. Au quatrième jour, se rendant compte enfin que ça ne prenait pas dans l'opinion et qui plutôt ça produisait des faits contraires, finalement au cinquième jour, son directeur de cabinet fait une sortie sur Top Congo. Et ça les combats l'ont suivi. Au cinquième jour, alors qu'il était mis en cause avec moi, qu'on l'est cité dans une affaire de corruption, c'est au cinquième jour qu'il dit qu'il ne me connaît pas, qu'il ne m'a jamais rencontré, qu'il n'a pas mon humour. Au cinquième jour. Mais il ne s'arrête pas là. Ben nous allons le poursuivre. Il menace. J'ai dit ok, allez-y. Mais quand ces plaintes ont été déposées, des émissaires m'ont vu pour me demander qu'en contrepartie, donc les initiateurs de ces plaintes-là étaient disposés à les retirer. Si j'acceptais de mon côté aussi de mettre sous le berceau la question orale avec débat, j'ai dit je ne pouvais pas. Elle ne m'appartenait plus. Et d'ailleurs je ne l'avais pas fait à mon initiative à moi seul. Ça a été réfléchi des concerts avec d'autres collègues députés. Surtout qu'à l'époque, nous avions la logique Union Sacrée. Nous disions, nous le faisons pour l'Union Sacrée. Et c'était connu de l'opinion. Vous me voyez moi aller écrire au bureau de l'Assemblée pour demander le retrait de la question orale avec débat. J'allais y laisser mes plumes. C'était foutu ma carrière politique. J'ai dit je ne le fais pas. Puis finalement, l'affaire s'est tassée. C'est par la suite que j'ai compris que c'était une paix qu'on garde comme ça, comme une paix de Damoclès. Une paix de Damoclès. C'est sur ma tête. Puisque quand j'ai quitté finalement l'Union Sacrée et que je me rends compte que ça chavire, que ce n'est pas dans le sens que moi j'espère, novembre, je décide de quitter l'Union Sacrée, l'affaire est à nouveau exhumée. Et là, j'ai comparu en décembre devant le parquet. J'ai été entendu. Et puis plus rien. Jusqu'à ce qu'il y a deux, trois semaines, retour de l'Umbaché à l'occasion de l'inauguration de l'inauguration du siège du Oukataga. Nous faisons une émission à trois, Daniel Safou, Francis Calombe et moi à cette émission de rang. D'ailleurs, vous en savez plus que moi. Vous avez été même victime. Vous m'avez transmis les menaces que vous avez reçues. Je suis désolé de les dire ici. Tout à fait. Le moment viendra, j'éciterai cela. Le moment viendra. Ce n'est pas sur votre plateau. Alors, OK, d'accord. Puis, ils ont menacé. Et puis, finalement, ils sont passés à l'œuvre. Ils ont mis leurs menaces à l'exécution. Je vais répondre demain. Demain 9h, je serai là. Mais je dispose des cartes. Ça, je peux vous assurer. J'en dispose. J'ai dit les captures de partage de... Mais on sait comment ça fonctionne la justice. Tu peux avoir les preuves comme tu veux. C'est ce que tu décriais tout à l'heure. Sous Kabil, on a vécu ça. Écoute, écoute, écoute. Sous Félix, tu peux avoir la vérité. Écoute. La justice au pays, il ne suffit pas d'avoir la vérité. Moi, je suis un homme politique. Ce qui m'importe le plus, c'est d'abord la bataille de l'opinion. Cette bataille pour la vérité. Je l'exhibe et l'éclate au grand jour. Ma victoire est là. Si pour cela, par la suite, c'est une année d'emprisonnement, tant mieux. Moi, au moins, j'aurais fait avancer la vérité. Mais ce que tu vis aujourd'hui, tu l'as vécu sous Kabila. Oui. Est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir combattu Kabila si tu vois ce qui se passe aujourd'hui ? Non, je ne le regrette pas. Nous aurions dû apporter notre appui à Félix Tshisekedi pour que nous mettions Kabila à l'écart. Ça, historiquement, si nous ne l'avions pas fait, l'histoire ne l'aurait pas pardonné. Mais vous ne le regrettez pas aujourd'hui ? Je ne le regrette pas du tout. Mais parce que le système n'a pas changé, c'est le même pratique. Non, 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 non. Ceux qui le regrettent, c'est ceux qui ont pensé que c'était le moment de passer maintenant à la justice. Moi, je n'étais pas dans ce schéma-là que nous étions arrivés maintenant à la justice. Comme certains me le disent souvent, je ne le pense pas comme ça. Nous devons conduire ces changements. Vous savez, c'est à chaque fois que vous pensez que le changement est là et que finalement, vous tombez dans le désenchantement total. L'Afrique est en train de vivre, a vécu, peut-être, l'UDP, ça vient fermer cette page-là. L'Afrique a vécu la désillusion terrible de partis historiques. Vous avez Abdoulaye Wal au Sénégal qui a été élu sous le slogan de Sopi, changement, Sopi, Sopi, une force à faire. Pour le faire partir de là, il a fallu que les gens se mobilisent dans la rue. Vous avez Abdoulaye Al-Fakonde en Guinée qui s'est octroyé en troisième mandat. Vous avez les Anou-Pieff, parti historique depuis l'indépendance qui a milité pour l'indépendance Mugabe au Zimbabwe. échec total, une fois aux affaires, en responsabilité. Vous avez l'ANC qui a beaucoup de su, notamment sous les règnes de Jacob Zuma, jusqu'au point de prendre en grippe Edmond Tutu puisqu'il était critique envers l'ANC qui a couvert la malgouvernance de Jacob Zuma. Et vous avez aujourd'hui, comme j'ai dit, les derniers qui viennent, avant que je parle des derniers qui viennent fermer la marche, vous avez les palus ici, parti historique depuis les années 60. Et puis voilà l'UDPES qui arrive là. C'est vraiment dommage ce gâchis-là pour l'Afrique. Mais c'est aussi pour dire aux Africains et aux Congonais qu'il est temps de tourner la page de ces partis historiques, qu'il est temps de tourner la page du parti UDPES et maintenant de placer ça en foi dans ce nouveau parti qui arrive avec des dirigeants qui ont un profil. – Mais c'est des gens qui parlent mais qui ne font pas. – Alors, donc ça signifie, ça signifie, ça signifie ceci. – On a entendu ce discours hier, les gens pensaient que le départ de Kabila, vous étiez en train de parler tout à l'heure de la chanson « Ni ni to salité » du « Impair », les gens pensaient que le départ de Kabila serait la fin de nos problèmes, mais aujourd'hui, Mike Mkeba est encore en français. – Attends, 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 attends. – Les pratiques n'ont pas changé. – Attends, ça signifie ceci, quand vous parlez des règles. – Non, non, les règles n'ont pas leur place, parce que c'est la démocratie qui demande aussi d'être défendue. Il faut la défendre. Notre démocratie est encore faible, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas encore incrustée dans le mental, dans l'imaginaire collectif de tous les Congolais. Quand vous allez aujourd'hui chez la maman de Mbanzangungu, la maman de Kassangungu, vous lui dites « Maman, vous avez droit à l'eau potable ». Comme on ne vous la porte pas, je vous l'appelle à vous mobiliser pour la réclamer. Qu'est-ce que votre maman là, est-ce que votre maman de Kassangungu va vous dire « Anzambia, pêche à Mbanzangu, 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 Mbanzangu. » Et c'est contente de l'eau là, la rivière qui passe à côté. Il faut travailler davantage à ce que le peuple s'imprègne de cette monde de démocratie, elle pourra la défendre. Mais nous avons déjà accompli un grand pas et l'effort de 2018 en a été une grande illustration. C'est cette aspiration au changement. Elle est dans l'esprit de chaque Congolais. Personne n'avait donné des chances à Faul, mais Faul l'avait surpris. Il avait bénéficié d'un appel de Katumbi, de Bimba et tout ce vent de changement qui a été cristallisé autour de sa personne et il l'a surpris alors qu'on ne lui donnait pas beaucoup de chances au début. Donc, nous pouvons continuer ce travail. Ce jour-là, quand chaque Congolais, comme je l'ai vécu aux États-Unis, s'est dit que c'est ma constitution à moi, quand elle ose toucher à cette constitution, je me mets debout, là, nous pourrons dire que nous avons réellement accompli le débat. Mais je me dis, nous en avons déjà accompli. En tout cas. Vous savez, que ça peut être la dernière avant qu'on l'est arrête demain ? Bon, si elle est la dernière avant qu'on m'arrête, je ne crois pas qu'elle s'arrête... Parce que c'est là les informations, il y a même un juge. C'est quoi ? Le président de quoi ? C'est lui qui va t'entendre ? J'ai lu dans les réseaux sociaux que c'est le président de la cour d'appel, le premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé, qui va présider la composition. de dire le droit et je lui fais confiance. Je lui demande de dire le droit. Et on va t'entendre pendant que tu seras encore déjà à Makala. On dit que Jacqueline Dalaïe, tu es le prochain, vous êtes tous ciblés et vous qui vous dérangez un peu au sein de l'Union sacrée avec votre position assez ambiguë. Vous parlez de position ambiguë. Moi, je ne pense pas que ce soit ainsi parce qu'à qui ça gagne le président de mon parti Tchaperson 2023, Moïse Katoubi, a bien tracé la ligne. Ensemble, restez dans l'Union sacrée. Mais nous ne conscionnerons pas le député. Pourquoi vous subissez tout ça si vous êtes de l'Union sacrée ? Pourquoi vous êtes tous de l'Union sacrée ? Pourquoi des plaintes ? Pourquoi vous subissez ça ? Pourquoi Jacqueline Dalaïe est en prison après une décision présidentielle, grâce présidentielle, il est toujours en prison ? Mais Mike, qui veut le rejoindre ? Mais vous savez que la stratégie du régime en place est très claire. Faute des bilans. Parce que le bilan n'existe pas. Cette affaire de 145 territoires, il ne faut pas surtout compter sur ça. À un moment donné, je pensais que c'était un bébé né précocement, mais je me suis rendu compte par la suite que c'était un mort-né. Ça n'aura jamais vu cette affaire. Bon, alors, oui, vous connaissez la stratégie de ce régime. faute de ce régime. Faute de bilan, il faut empêcher des candidatures concurrentes. Regardez combien, avec quelle précocité Félix Tchisekéli annonce sa candidature. Deux ans avant. Donc, pour dire, messieurs, n'essayez pas. Parce que s'il ne fait pas si tôt, d'autres vont se prononcer et pourront toujours se couvrir derrière ce cycle. Non, président, vous ne vous étiez pas annoncé, c'est pourquoi moi, je l'ai fait. Il est fait tôt pour empêcher d'autres candidatures. C'est ça, la stratégie. Parmi les challengers, les challengers le plus sérieux, il s'appelle Moïse Katoumbi, parce qu'il l'est, il est cholangère. Le plus sérieux, il s'appelle Katoumbi. Il y a aussi Tabilla le sérieux. Bon, écoute, moi, je ne sais pas si Tabilla pourrait être candidat et dans quelles conditions. Et je demande à ceux qui sont en train de distiller ces discours de ne pas nous provoquer, nous répondrons. Or ? Oui, à ceux qui disent que Tabilla sera candidat, nous répondrons. Qu'on ne provoque pas, nous répondrons. En quoi est-ce que c'est de la provocation ? C'est de la provocation et nous répondrons. Alors, je crois qu'ils vont s'arrêter à des discours. Si la constitution ne lui interdit pas, il est candidat. Non, non, il ne faut pas aller ici, si, si. La constitution est claire là-dessus. Donc, en fait, c'est ça la stratégie de ce régime. Vous avez vu, mais d'empêcher que des candidatures sérieuses n'émergent. Puisque le régime n'a pas de bilan, en fait, les Tshisekedi en est tellement conscients. Je vais vous le démontrer quand nous allons parler de 145 territoires. Vous allez vous rendre compte. Mais ça vous demande... Alors, alors, faute d'atteindre, faute d'atteindre directement Moïse Katoumbi, alors, on n'a pas l'un après l'autre, c'est l'étonnant. Hier, c'était Jacques Indala. Je ne dirai pas qu'aujourd'hui, c'est Mike Moukébaï, mais qui le prochain tour ? Mais nous répondrons, comme je l'ai dit, demain, je serai là devant la cour d'appel et répondre aux accusations. Aux accusations. Voilà. Qui, d'ailleurs, pour la plupart ne sont sans fondement ? Ah bon ? Je veux vous donner un petit élément, un élément banal. Je suis sûr que quand je l'aurai dit ici, tout de suite, ils vont revenir en arrière pour se poser une question. Avez-vous déjà vu une affaire de cette ampleur ? Un député interpellé, convoqué devant le parquet, et les plaignants connus, mais il n'y a jamais eu de confrontation ? Il n'y a jamais eu de confrontation au niveau du parquet. Il n'y a jamais eu de confrontation. Je ne vais pas encore vous énumérer d'autres lacunes. Peut-être encore plus grave que celle-là, mais je ne vais pas quand même livrer mes cartes à moi ici sur ce plateau. C'est dégâts pour moi. Donc, c'est une affaire qui vous oppose à Ngobila, si on comprend bien. Au jour d'aujourd'hui, Ngobila est à l'entourage immédiat de Félix Gisekedi. Ah bon ? Ce n'est plus Ngobila ? Ngobila est l'entourage immédiat, direct. De Félix Gisekedi. Et vous, vous le savez. Je sais quoi ? Ben oui, quand je parle de cette entourage, vous connaissez individuellement ceux-là qui sont derrière cette affaire, qui tirent les ficelles, vous les connaissez. Ça m'impressionne pas. Ils vous en veulent pourquoi ? Ça ne m'impressionne pas. Pourquoi ils vous en veulent vous ? Hier, nous disions à Kabila qu'il s'est laissé entraîner par un groupe d'individus qui avait d'autres visées qu'à l'intérêt national. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux lui ont tourné le dos. C'est des simples citoyens qui errent ici et là. Ceux-là qui sont derrière cette affaire. Je vous promets, vous allez errer dans cette ville. Moi, je vous les promets. Vous allez errer. Je vous les promets. Ils vont errer. Dans deux ans. Dans trois ans. Ils ont le pouvoir. Je te l'ai dit. Ils ont le pouvoir. On en a vu, un des vertes et des pas mûres dans ces pays. Je leur dis qu'ils vont errer. Ils vont errer. C'est moi qui te l'ai dit. Ah bon ? Ils vont errer. Je te l'ai dit. Un jour, je viendrai et je dirai à Peter Thierry, voilà ce que je vous avais promis. Vous savez, si vous voulez vous protéger le mieux quand vous êtes vos affaires, ce qu'il faut faire, travaillez pour l'intérêt général, consolidez la démocratie. Elle vous protégera demain. Si vous pensez que vous allez vous protéger en en pratiquant des trafics d'influence, sachez que cela se retournera un jour contre vous. Ça va demander quoi, Mouz Katoum, de laisser seulement son frère en 2023 ? Il est laissé en quoi ? Il attend seulement en 2023. Vous allez laisser... Ça va, ça va changer. Attendez, vous allez laisser le coup. Attendez. À son frère qu'il a soutenu hier. Attendez, attendez. Vous avez un médecin qui est en train d'apprendre à intervenir sur le lit opératoire qui est en train de commettre des dégâts sur le corps d'un malade et vous voulez le laisser continuer. Des dégâts énormes sur le cœur du malade. Ah bon ? Qui procèdent par tâton. Il dit, le cancer, il est où ? Il ouvre le ventre ici. Il dit, c'est pas là. Il n'a pas encore fermé par là-bas. Il ouvre la jambe par là. C'est à 100 jours qu'il n'a pas marché. C'est à Tchilé-Gelou. Au jour de 1845 territoires. Et vous nous demandez de croiser les bras et de laisser le Congolais continuer à plonger ? Jusqu'à quand ? Vous nous demandez à ça ? Je me rappelle encore. Waouh ! Etienne Tchisekedi à Bruxelles, tout malade qu'il était. Oh, formidable ! Je ne sais pas si c'est des gens qui se sont ligués contre moi ont encore fait dans leur mémoire ce combat d'Étienne Tchisekedi. Et je ne sais pas où ils étaient quand Tchisekedi s'est battu là. vieillissant, coulant, quasiment sain. Il est malade. Il a fait tomber des larmes. Il a fait couler les larmes à Bruxelles. Il a dit, si je ne fais pas le déplacement de Kinshasa, ce serait comme si, comme on qualifie son endroit, non-assistance à peuples en danger. La personne en danger. Il avait plus de 80 ans. Il n'avait plus de force. Moi, je ne croyais même pas qu'il allait faire l'apparition de Place Triomphale dans un grand meeting face à des dizaines de milliers de sympathisants, de militants. Il est venu fatigué et soufflé pour son pays. Quand vous comptez le temps, il a parlé à plus d'une vingtaine de minutes. Le temps qu'il était debout, micro à la main, plus d'une vingtaine de minutes. Commencez à décrypter cette vingtaine de minutes, vous remarquerez qu'en fait qu'il n'a parlé que pendant huit minutes. Le reste du temps, il reprenait son souffle. Il était si fatigué qu'il fallait se reposer 45 secondes pour se relancer. Mais il s'est sacrifié. Il est venu. C'est cela, la leçon. C'est ce combat-là que nous poursuivons. Pour nos enfants. Mais regarde maintenant ceux qui sont là, qui jouissent. Je ne les ai pas vus battre les pavés. Beaucoup étaient ailleurs. Voilà comment ils jouissent. D'un pouvoir obtenu, si je peux le dire, au prix d'énormes sacrifices. Du sang. J'étais même sidéré indigné. L'année passée, j'étais au siège des Ludepès pour partager avec Augustin Kabouya la mémoire de ceux qui avaient été brûlés vifs au siège des Ludepès. Cramés. Vous savez, j'ai rencontré leur famille sous place. Ludepès n'a jamais rien fait pour ces familles. Même pas un rond, maintenant qu'ils ont le pouvoir. Vous vous rendez compte de quelle ingratitude envers le combat. Mais c'est ces combats-là que nous poursuivons. C'est pourquoi je t'ai dit que ces agitations, ces élucubations-là ne m'impressionnent pas. OK. Parce qu'en fait, ils sont là... Il y a quelque chose de savoir de conseiller Moïse aussi. Il semble que si Moïse accepte seulement que Félix, c'est candidat, lui, il ne serait pas candidat. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Ce serait très irresponsable. Ce serait de la non-assistance à peuples en danger. Un peuple qui est en train de se faire disséquer, mutiler par ceux qui sont aux affaires. Vous voulez qu'on laisse faire ? J'aimerais bien qu'une fois que vous m'appeliez l'un d'entre eux, c'est là ce qui cache derrière cette affaire, plutôt que de m'envoyer en prison, que l'autre vienne ici expliquer aux Congolais c'est quoi les 145 territoires. PDL, projet de l'hommage local, quel est l'autre vienne ici en contradictoire avec quoi ? Si, ils sont des hommes. Quel est l'autre vienne sur ce plateau ? Pour faire quoi ? Débat contradictoire, PDL, 145 territoires. S'ils sont des hommes. J'allais utiliser une expression très forte que je me suis retenue. S'ils sont des hommes, quel est l'autre vienne ici ? Défendre leur pouvoir. S'ils ont des entre guillemets. Ben voilà. C'est ce que tu allais dire. Voilà. Je suis dans tes pensées. Voilà. D'accord. Donc tu ne crois pas à ton projet des 145 jours. Faut-il y croire, mon cher ami ? Les projets humains avec le président, à l'Assemblée. Les projets, il est là. Ce n'est pas une question de foi. Souvent, j'ai été qualifié de prophète de malheur. Un projet, c'est une délimitation dans l'espace, dans le temps, un coût, ressources humaines, ainsi de suite. Si ces éléments-là n'existaient pas, donc il n'y a pas de projet, c'est un mort-né. Ça n'a pas un problème de foi. Non, ce n'est pas à l'Église où nous attendons encore le retour de Jésus-Christ. Ici, vous devez nous présenter tous ces éléments-là. Ils ont réuni l'atelier ici avec les députés provinciaux. Vous étiez là. samedi et dimanche. Je vais commencer d'ailleurs par une parenthèse. Je suis très déçu de mes collègues députés provinciaux. Je leur dis ici que Félix entre dans la salle, que des élus du peuple commencent à chanter « Papa Aïen Zalessili ». Ça, vraiment. De députés provinciaux. Provinciaux. On a vu à la télé. « Papa Aïen Zalessili ». Bon, on est Bantou, on est des Noirs. Pendant qu'ils coulent sous dans le roi de derrière et d'émolument. « Papa Aïen Zalessili ». Ça, c'est de un. Et de deux. Ça, je dégage ma responsabilité. Je ne partage pas. Je l'ai dit à mes collègues députés. L'histoire des députés provinciaux. Et surtout aux rapporteurs des députés provinciaux. Il est monté à la tribune pour réclamer des djips pour les députés provinciaux. Moi, je n'ai jamais participé à une quelconque réunion entre députés provinciaux pour réclamer des djips. En fait, regardez là où... Il a dit qu'on a des noirs députés nationaux. Pardon. Là où l'Union Sacrée nous a menés. C'est que maintenant, en fait, la corruption, on la réclame sous la place publique. Les députés nationaux ont bénéficié des palissades. Voilà les tours des députés provinciaux venus de dire « Vous les avez corrompus ! Corrompez-nous aussi ! » Vous vous rendez compte un peu ? Et nos enfants à la maison suivent. Vous demandez des djips au nom de quoi, monsieur ? Donc, la limite entre ce qui est nos droits et ce qui est illicite ici n'existe plus. Vous avez entendu quelqu'un condamner ça du côté de l'Union Sacrée ? Montus, bouche cousue. Donc, qui ne dit mon consent, il cautionne. Et non seulement qu'il réclame des djips, mais il donne même la marque. Land Cruiser Toyota. Aïe, aïe, aïe. Soit ça, ce n'était qu'une parenthèse. Mais je reviens à ce projet. Si l'atelier était sérieux que c'était pour l'appropriation du PEDEL, projet de développement local, 145 territoires, si c'était vraiment un atelier sérieux, nous pouvons, chacun, chaque assemblée pouvait organiser ça chez elle, dans sa province. Question de rationalité, pour que ça ne coûte pas beaucoup à la République. Mais si le député provinciale ont été conviés ici, c'était plus pour recevoir les directives quant à l'élection du gouverneur. Voilà la réalité. Mais nous avons été consultés. C'est pas ce qu'on a fait. Donc, on a financé une activité Union Sacrée avec le moyen de l'État. Vous êtes en train de nous dire que les députés de la République sont venus ici ? Mais attendez ! Mais attendez ! Mais attendez ! Attendez ! Pourquoi chaque assemblée provinciale ne pouvait pas organiser ses ateliers d'appropriation là-bas chez elle ? Dis-moi. pour que ça coûte moins ? Ils voulaient voir le chef de l'État aussi ? Non, non. Le voir pour quoi ? Papa Yenza Lécile ? Tu as oublié ? Donc, vous vous rendez compte ? Putain ! Et quand on y arrive, c'est quoi cette affaire ? D'abord, sur le plan pratique, les assemblées provinciales ne sont impliquées à aucun niveau. Donc, cette atelier qui a été organisée l'a été pour d'autres femmes. Nous ne sommes impliqués à aucun niveau. Déjà que ces assemblées-là sont très faibles vis-à-vis des exécutifs provinciaux que nous n'arrivons pas à contrôler. Et pour un programme qui est piloté à Kinshasa, ce programme ne sera pas piloté au niveau local. Il est piloté à Kinshasa, à la différence qu'il ne s'agira pas du pilotage du gouvernement, c'est le pilotage de quelques agences d'exécution, notamment le PNUD et BSECO. Et qui vont elles-mêmes conclure de marcher avec les prestataires. Mais ce sera quoi alors notre travail à nos assemblées provinciales si on va passer là-bas, des agences d'exécution aux prestataires ? Mais nous, qu'est-ce qu'on va contrôler à quel niveau ? En avons-nous les compétences ? Mais parlons maintenant du projet l'humain. Parlons maintenant du projet. Le projet. Discours de clôture. Le rapporteur de l'atelier dit que les projets, que les appels d'offres ne pourront être lancés qu'en juin et le projet ne démarrera qu'en juillet. Mon cher ami, vous vous rendez compte un peu ? Un projet annoncé depuis l'année passée est allé sur deux ans, 2022 et 2023. Quand vous le lancez en 2022 juillet, est-ce que c'est encore 2022 en ce moment-là ? Il ne restera que cinq mois. Et on sait qu'il ne manquera pas des alléas. Si on doit tenir compte des impondrables, c'est qu'il sera peut-être lancé en novembre. Ça, c'est déjà un problème. Le temps. Mais ici, mais là, la question du coût, c'est encore terrible. 1,6 milliard du projet attendu principalement du gouvernement de la République. Pour 2022, le gouvernement a besoin d'un milliard de dollars pour le financement du projet en 2022. Sur le milliard de dollars, le gouvernement lui-même s'est engagé à fournir 380 ou 385 millions de dollars qui ne sont pas encore disponibles au moment où nous parlons. Ils ne sont pas encore disponibles. Quelques centaines de millions de dollars sont attendus du FMI avec le DTS. Je ne sais pas le DTS va se situer à quelle hauteur cette année. Est-ce que ça leur permettra de prendre 500 millions de dollars sur ces DTS-là à affecter aux 145 territoires ? Je me pose des questions. Parce que ces DTS cette année passée a servi déjà à rééquilibrer les réserves d'échange. Est-ce qu'ils n'ont pas de besoins ailleurs ? Je m'interroge. Les soldes qui sont autour de 200 ou entre 200 et 300 millions de dollars sont attendus des partenaires. On ne sait pas quels partenaires. Les négociations n'ont jamais commencé avec ces partenaires. Donc le montage financier lui-même n'est pas encore terminé. Il nous prendra combien de temps et le projet sera lancé quand ? Mais pourquoi vous êtes profet de malheur ? Je ne suis pas profet de malheur. Je vous parle de ce qui s'est fait. Je vous montre le détail, le document. Il est là. Vous pouvez l'analyser. C'est très grave. Ça partira dans toutes les provinces au même moment. Quand vous dites partir dans toutes les provinces au même moment, avez-vous des entreprises dans les secteurs de construction ici capables de lancer des travaux à travers tout le Congo à la fois ? Pour Mbujima, les Chinois ont dit de placer les engins de Kinshasa. Mbujima est-il vous le savez, non ? C'est ce qui a même coûté encore plus. Est-ce que vous avez ici des entreprises ? Il faut commencer par des appels d'offres à l'international pour que des entreprises viennent ici ou voir comment avec ces entreprises qui sont ici, elles peuvent décupler, elles peuvent augmenter leur capacité à répondre à ces travaux-là. Vous avez ici une, deux, trois entreprises de construction de routes. Quand cette entreprise-là se retrouve sur trois chantiers, elle est pratiquement incapable de satisfaire les trois clients à la fois. C'est une réalité que nous avons ici. Vous ne pouvez pas faire le développement par le saupoudrage. Ce qui s'est fait là s'appelle saupoudrage. Vous donnez 5 millions de dollars, c'est ça, le montant à affecter à chaque territoire. Vous donnez à un territoire 5 millions de dollars, vous attendez les hôpitaux, les routes, la relance de l'activité économique. D'ailleurs, dans ces territoires-là, l'activité économique n'existe pas, elle est à créer. Quand ils parlent ici des relances de l'activité économique, je ne sais pas à quoi ils s'attendent. Routes, ainsi de suite. Mais finalement, qu'est-ce que ces territoires vont faire ? Ils vont construire des petits hôpitaux à 300 000 dollars, à 400 000. On ne va administrer que l'aspirine, la dipyrone. Prenez 5 territoires à l'intersection de ces sites, mettez 10 millions de dollars, construisez un hôpital moderne. Et dans l'entretien, construisez les routes, de sorte que ceux qui sont loin de cet hôpital, si jamais ils sont malades, ils peuvent accéder à l'hôpital. Plutôt qu'on évacue les gens quand ils sont malades, à 100, à 1 000 kilomètres plus loin, et des fois, ils meurent en route, et des fois, il n'y a pas de moyens pour les évacuer. Donc, on va aller dans un développement de saupoudrage avec des petits projets, des micro-projets par-ci, par-là, et à la fin, on dirait, j'ai commencé, accordez-moi le deuxième mandat. C'est ça la stratégie, ça ne passe pas. On parle d'électrification. Vous devez identifier ici le grand projet qui a commencé un jour mais qui peine à continuer et voir comment financer ces projets. Quand vous financez Katendi, ça aura forcément de l'effet sur tel ou tel territoire, sur 10 territoires environnants. Plutôt qu'aller avec des micro-projets, ça ne marchera pas. Vous avez ici Zongo, mais je vous l'ai dit, mais je vous l'ai dit, mais l'argent n'est pas encore là. Qu'est-ce que tu vois de bon ? Est-ce que je vois de bon ? Non, 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 il n'y a rien de bon. Mais je vous en prie, attendez, attendez. Je vous dis d'abord que les fonds n'existent pas encore. Qu'on vienne me démontrer le contraire. Les milliards attendus pour 2022. Que le projet démarrera en juillet. Alors, vous voulez démarrer un projet annuel en juillet dont il n'est plus annuel. Vous étiez reçu là-bas par le président. Pourquoi tu n'avais pas dit tout ça ? Moi, je n'ai pas été reçu par le président. Le président est venu dans la salle du congrès. Il a fait son discours. Moi, je n'étais pas allé là-bas pour faire un débat contradictoire avec lui. Vous ne pouvez pas faire dans un bout de papier quelque chose. Je ne suis pas son conseiller. Je ne suis pas son conseiller. C'est vous qu'on a fait reçu pour vous entendre. On ne nous a pas reçu pour nous entendre. Vous avez délégué un rapporteur qui est allé demander l'Égypte. Vous auriez dû lui demander de dire toutes ces choses. Non, non, non. Les collègues de l'intérieur se sont réunis à leur façon. Oh. Ok ? Peut-être que moi... J'ai mis un peu il y a eu un incident. C'est lui qui a parlé l'autre. Il y a deux. Oui, oui, oui. Il y a eu le rapporteur officiel qui devait prendre la parole au nom de tous les députés provinciaux. Mais ceux-ci se sont organisés en un feu putsch. Ils ont fait un putsch à Célo. Ils ont improvisé un rapporteur qui a mené un discours qui a pris à compte pied à Célo et tous les organisateurs. Et vous avez même vu qu'à Célo, c'est le sorti de la salle du rouge fulminant. Dans tous ses états. Fulminant. Et là, il doit quelques pics. Comment vous l'avez tiré ? Qu'est-ce qu'il a fait à Célo ? Écoutez, il y a certaines plaintes que je partage. L'émission de Kinshasa, notamment du ministre de l'Intérieur, dans les attributions des provinces. Quand Célo décide, par exemple, de retenir un gouverneur comme il l'a fait avec Zoé Kabila ou encore Mouyège, Mouyège, pendant un mois et deux mois ici, les temps que les autres montaient un coup contre ce gouverneur-là et les fassent tomber. et tire ses compétences-là d'où ? D'où tire-t-il ? C'est-à-dire de retenir un gouverneur ici. Un élu, il tire d'où ? Si, ça y est, des choses que je partage. Mais alors, donc, je disais qu'on vienne me dire le contraire. – OK. – OK ? – OK. – Le projet qui est là, regardez, regardez, je vous prends quelques éléments. On dit réhabilitation des routes de dessins agricoles. C'est ça, le projet. On va en réhabiliter je crois on va réhabiliter 8000 kilomètres de dessins agricoles. OK. Il existe des routes de dessins agricoles dans ce pays ? Elles n'existent quasiment pas. Il faut construire des routes de dessins agricoles. C'est des routes en piste. Inutilisables. Surtout pendant la saison de pluie. – Ça veut dire pour toi que tout ce qui est dedans est mauvais ? – C'est mal conçu. Ça ne l'est même pas conçu. C'est mal... Mais je vous dis... – Ça va encore un chien. Comme Tine et Jélo, comme Saint-Jean. Ça, ce sera un échec avec brio, avec éclat. – Ça va faire ta joie. – Ça ne fait pas ma joie. – Parce que ça va être aussi votre bilan... – Ça fait ma tristesse. Quel gâchis. Union sacrée. Que des années que nous perdons. vous savez, nous sommes dans une culture très, si je peux le dire ainsi, à part être au grade. Nous sommes dans une culture où nous pensons que nous avons toujours les temps. Jamais. Les temps, quand vous l'avez perdu, vous ne pouvez pas le rattraper. Donc, c'est comme ça que les gens pensent que les cinq années ici, c'est rien. Comprenez, Félix venait d'arriver, Kabila. Non, c'est rien. Comprenez-le. Ces cinq années, donnez-lui. Donc, ces cinq années, c'est rien. Non. C'est toute une vie. C'est un enfant qui naît et qui commence l'école primaire. C'est beaucoup. C'est chaque seconde qui passe qui compte. Quand nous comprenons que chaque seconde qui passe compte, c'est ces jours-là que nous aurons enclenché le gouvernement de cette vie. C'est cinq années. 2023, il y aura élection, mec ? Je n'y crois pas beaucoup. Vous allez encore me traiter des prophètes de malheur. Il n'y en aura pas. Mais regardez les principaux voyants. Ils sont au rouge. Le calendrier électoral, il est où ? L'état d'élui a-t-il commencé ? S'il a commencé, il a quel niveau ? Le président a dit... Il va y avoir élection. Non, ça, c'est une stratégie de communication. Vous savez comment ça se passe. Il a emprunté ça de Kabila. C'est de continuer à dire que je vais organiser des élections alors qu'il sait que ce n'est plus possible. Comme ça, il ne reportera pas la responsabilité devant l'opinion de ne pas organiser des élections dans le délai. Nous connaissons cette stratégie. Mais quel intérêt qu'il a de ne pas organiser l'élection ? Non, ce n'est pas qu'il a intérêt ou pas. Il a été défaillant. Il n'a pas démarré à temps. Voilà. C'est un problème de défaillance. C'est tout. Il a été défaillant. C'est pour ça qu'il faut toucher la Constitution, réviser, passer de 5 à 7 ans. Toucher aussi la loi électorale. Alors, c'est là que la question se pose sur l'historicité du combat de Fletchisekedi. Ceux qui l'accompagnent, tout cela. Au Bourgami. Au Bourgami. Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est l'UDP? Est-ce qu'ils ont lu l'histoire de l'UDP? L'UDP commence son combat en 1981 par un acte fondateur qui s'appelle la lettre des 13 parlementaires. Je demande à Paul Chulumbu à Vidé Chimanda ont-ils déjà lu cette lettre-là? Ou encore, l'autre là, je ne sais pas, j'ai entendu son nom. Oh, Michel Moulouba. Notre frère Michel Moulouba. j'ai leur demandé ce qu'ils ont lu la lettre des 13 parlementaires. La lettre parlementaire des 13 parlementaires décrit le long mandat de 7 ans sous Moulouba. Décrit. Il dit nous devons ramener le mandat à 5 ans. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'UDP. je croyais que Félici Chesquide en était les gardiens. Mais non. C'est l'histoire de l'UDP. Ce combat qui a été mené a été mené entre autres pour se dresser contre ces tannins non-boutistes. Mais qu'importe qu'au jour d'aujourd'hui ils nous amènent cette révision constitutionnelle. 5 à 7 ans et j'ai beaucoup aimé un régime présidentiel. J'ai beaucoup aimé la position de l'honorable Délissi Saga qui a déjà sorti un agreement de droit. pour barrer la route à cette aventure. J'appelle ça une aventure. Quelle aventure ? Il a évoqué l'article 219 qui est clair là-dessus. En temps de siège il est hors de question. On dit l'état de siège c'est dans une partie c'est pas dans tout le territoire. Il est constitutionnel. La constitution dans ce côté on n'a pas l'état de siège. Non, il est constitutionnel. Donc il est constitutionnel. La constitution est concernée par cet état de siège. C'est pas la partie la constitution est concernée. Cet état de siège a été décrété sous la base de la constitution. Donc c'est vraiment clair et je l'appuie je partage sa position. Et puis il nous reste notre levier. C'est lui-là que nous avons toujours manié et avec bonheur nous mobiliser appeler le peuple congolais à ses mots musiques. quand nous l'avons fait en 2015 quand nous l'avons fait en 2015 l'UDP s'était en train de flirter avec Kabila. Ils n'ont pas commencé avec Vitao ils n'ont pas commencé avec Fayoulou c'était avec le Mouyambo aujourd'hui vous êtes déchiré. Ils n'ont pas commencé ses comportements ils n'ont pas commencé ses comportements incestuels aujourd'hui. Non ils étaient déjà à l'époque vous savez le succès de 2015 ça a été un succès sans l'UDP l'UDP s'ava appelé les Congolais à vaincre leurs occupations et nous avons réussi. C'est quoi pourquoi je vous disais ici que nous avons accompli une bonne partie du parcours et que le peuple a accompli qu'il doit défendre sa constitution. Nous l'avons fait en 2015 nous pouvons le faire nous le reproduire Avec quelle base ? Si c'est nécessaire Avec votre parti Avec les gens qui ont des bords salinos Les gens qui voyagent en business class Attendez, attendez A l'époque lorsqu'ils ne sont pas allégés dans les hôtels les vieilles pires réclament A l'époque C'est différent Attendez, je vais vous répondre Je vais vous répondre A l'époque nous l'avons fait Avec quelle base ? Personne ne nous donnait aucune chance C'était la dynamique de l'opposition L'UDP s'en avait fait cavaler seul et nous avons réussi à mobiliser Mais quand vous nous décrivez comme Bling bling Borsalino Business class Les mandarins Mais ces mandarins là Il a accepté de laisser tout le privilège de tourner le dos et de quitter Kabila Et non seulement ça son palais de Kachobwe de l'abandonner pour une vie d'exil dur à vivre et il l'a fait Je ne sais pas s'il faut que je t'apporte encore quelques exemples pour que je te montre son sens son sens d'abnégation Je ne sais pas Mais vous qui suivez là Je parle ici de la base du parti pas de votre président La base est bling bling chapeau Voyage Toujours Borsalino Il faut que vous enlevez mon nom de Borsalino que vous enlevez des souris pour descendre Vous êtes habitué à des endroits huppés dans notre parti apparemment Moi je ne connais pas Vous n'êtes pas habitué à la sueur comme l'île de peste Vous dites ? Vous n'êtes pas habitué à la sueur comme l'île de peste au soleil La sueur tronquée au jour d'aujourd'hui ou tronquée pardon contre les joyaux C'est cela la sueur La sueur c'était pour accéder là C'était Tshisekedi Et ceux qui ont accédé aux affaires ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui quelle vie il mène des fêtes et des fêtes tous les jours Mais pendant que nous parlons ici ça a été classé à l'Assemblée nationale j'aurais appris l'histoire d'Umbika il a situé au courant Je ne sais pas Ah oui ça a été classé Attendez C'est repris au calendrier C'est repris au calendrier Oui mais écoute c'est de la gesticulation C'est de la gesticulation C'est de la gesticulation C'est de la gesticulation Je sais comment les systèmes fonctionnent On dit allez-y on verra si ça va aller Mais en tout cas ne nous liez pas à cette initiative C'est comme ça que ça fonctionne chez Félix Gissakedi Ah bon ? Oui ballon d'essai on va voir Oui Il n'y croit pas du tout Par ailleurs la loi électorale comme ça on va chercher des astuces à pouvoir vous écarter La loi électorale ? On dit dans la loi électorale il faut qu'on touche pour que chercher un moyen de faire entraîner Je ne veux pas faire un procès d'intention je n'ai encore rien vu venir moi je n'ai pas un projet de loi électorale sous mes yeux ici je n'ai pas eu connaissance d'un quelconque projet en tout cas qui m'a été apporté nous attendons moi je ne veux pas faire un procès Quelqu'un m'a dit Katoumbi il ne faut jamais aller en compétition avec nous il faut tout faire pour l'empêcher S'il est en compétition c'est compliqué Alors moi je ne comprends pas Quelqu'un de l'idée pèse je précise Alors moi je ne comprends pas si celui-là réalisera cet objectif-là comment ? Si c'est par les moyens légaux il n'y arrivera jamais Katoumbi sera bel et bien candidat Si c'est par les moyens légaux il n'y arrivera pas Il sera candidat Il sera candidat Bon Les partis ne s'est pas prononcés Moi j'anticipe Tchapa sonne 2023 Tu n'anticipe pas comme ça pour quitter l'Union sacrée Tu es resté Là tu n'anticipe encore comme ça Non moi je ne suis pas dans l'Union sacrée Tu vas le voir Ça me coûte d'ailleurs des ennuis Je vais comparaître demain Moi j'ai quitté l'Union sacrée Moi je ne suis pas membre Moi j'ai voulu moi répandre ma liberté pour m'exprimer devant le Congolais Je me suis rendu compte que le navire chavirait J'ai tiré la sonnette d'alarme avant que je ne quitte le navire Je me demandais par un tweet et par la suite j'ai relayé ces propos-là dans plusieurs prestations médiatiques Je demandais à Félix de donner un second souffle à l'Union sacrée Je prenais l'exemple d'un catcher américain El Kogan qui chaque fois qu'il était sur les rues il se faisait taper 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 un moment il s'est redressé et il prenait des coups sans plus manifester la moindre douleur et il revenait et il reprenait le dessus C'était ça je prenais cet exemple-là Donc moi j'ai quitté l'Union sacrée moi je m'assume Tu vas être déçu si 4 000 soutenus Fatih pour 2023 Attendez vous savez ce qui est formidable avec les hypothèses c'est qu'on dit avec les si on peut détruire Paris Boum si Paris boum on peut détruire Dieu apportait le soutien à Félix tu sais ce qu'il dit oui une hypothèse mais vous soutiendrez quoi ? qu'est-ce que vous allez dire au Congrès vous venez soutenir quoi ? les avions LAC comment ils s'appellent c'est ça ? Congrès Oïs qui ont été présentés ici avec battage médiatique avec un avion d'emprunt vous les baptisez Oh ya ya la mémoire du Patriarche un avion d'emprunt d'emprunt s'il vous plaît et voilà l'avion est reparti nous allons le soutenir oui vous me dites mais qu'est-ce que nous allons soutenir ? eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont soutenir eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont présenter au peuple eux-mêmes n'ont pas aussi un bilan ils sont à ces points en désarroi qui veulent s'accrocher amener les autres à partager ce qui n'existe pas des bilans et vous voulez que nous on leur apporte notre soutien ? nous nous allons partager les bilans c'est ça leur discours nous leur disons non construisez les bases de ces bilans vous avez deux années ne prenez pas votre temps à chercher avec qui les partager construisez-le allez-y les présenter au peuple et vous allez nous demander donc de soutenir Feiti Sekedi donc de dire bravo Feiti Sekedi rame bravo Feiti Sekedi sans jour bravo Feiti Sekedi tu es génou et puis maintenant pour finir cerise sur gâteau 145 territoires aucune perspective de succès zéro et ça c'est ce que nous nous allons soutenir non priez ou quoi nous sommes des hommes expérimentés avec des connaissances claires sur les questions de l'état je peux vous dire au départ je dis ces projets ne marcheront pas nous l'avons dit pour les sauts de moutons nous avons été traités des prophètes de malheur ici mais ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui pour la plupart ils viennent de l'extérieur où avez-vous vu les sauts de moutons placés comme ça en plein milieu d'une autoroute 4 bandes x 2 où vous avez vu ça c'est pour servir à quoi vous avez vu ça à vous et nous sommes rendus compte aujourd'hui que les sauts de moutons n'en servent à rien 7 millions de dollars dépensés pour chaque ouvrage 6 ou 7 dans la capitale voyez c'est que ça a coûté un peu plutôt cet argent aurait été affecté au rythme des dérivés au rythme secondaire ça aurait été Kinshasa régulé le problème de l'embouteillage j'ai donné un exemple longtemps et j'ai vu que ça a été mis en oeuvre je ne dis pas que c'est moi l'inspirateur du projet le projet existait mais c'est une idée que j'ai opposée au saut de moutons station à ma campagne vous y placez un saut de moutons 7 millions de dollars ça vous coûte beaucoup d'argent mais plutôt que de placer un saut de moutons ça tombe à ma campagne à 7 millions vous construisez la route qui passe sous le pont Lundabouloulou qui traverse Jamaïque pour déboucher vers Echelé Général Tangofort et Cimetière Kitambou c'est en train de garder par là cette route là ne vous coûte pas en tout cas elle n'a pas coûté plus de 3 millions de dollars ça a été fait ça a désengorgé complètement la place ça a été fait oui tu félicites voilà il vous dit ça je félicite voilà à 3 millions à 3 millions non attends laisse moi laisse moi avant de m'amener dans la propagande non attends moins de 3 millions attendez ça non seulement que ça a fluidifié ça a rendu fluide la circulation au niveau des stations en campagne mais il y a d'autres effets en lui lesquels ces effets en lui c'est qu'en même temps cette route a désenclavé Jamaïque donc les Jamaïcains peuvent sortir de chez lui et prendre un taxi juste devant sa maison par cette rouleuse sinon avant il fallait sortir faire des centaines de mètres à pied ça c'est sous Fatih voilà ça c'est formidable c'est sous Fatih mais quand nous le disions à l'époque non c'est un prophète de malheur mais non que tu l'as dit ça a été fait tu dis merci Fatih je n'ai pas à lui dire merci c'est son travail c'est à ses partisans de lui dire merci moi je reconnais mais écoute c'est une route d'un ou deux kilomètres sur des dizaines attendez c'est trois kilomètres de construit attendez c'est trois kilomètres de route construit sur un besoin évalué à 80 000 kilomètres de route à construire mais partout où vous allez ici les routes sont en état de délablement très très avancé je me demande même ce que ça signifie ces fameux programmes de Kinshasa 100 jours Kinshasa pardon c'est retour ou d'ailleurs ces programmes là s'il n'est jamais passé à Kinshasa je ne crois même pas ça va Zando tout le monde alors vous me parlez d'un soutien à Félix Issekadi vous savez qui a fermé le marché et a autorisé la démolition vous savez c'est qui c'est qui heureusement que les questions sont à vous et la réponse à moi sinon j'aurais insisté que vous répondiez et vous me redis j'entends une gobila c'est pas un gobila c'est Félix Issekadi c'est un gobila c'est Félix Issekadi il est descendu le marché central et ensuite à l'hôtel des villes et c'est ce jour là qu'il a dit démolissez moi le marché des familles aujourd'hui regardez moi ce qui a été paradoxal une directive une instruction est donnée pour la démolition et c'est dans les 48 heures qu'on décide de mettre en place une commission mon dieu vous avez vu ça une commission qui va travailler alors que des instructions ont été déjà exécutées la ville de Kinshasa c'est gérée elle n'est pas du tout gérée elle n'est pas du tout gérée à tous les niveaux vous savez ce qui se passe avec les budgets j'en apporterai la preuve ici dans les jours qui viennent avant qu'ils m'envoient en prison je vais apporter cette preuve là sur la place publique vous savez comment Kinshasa est gérée ? comment ? il n'existe pas des budgets les budgets que nous votons à l'Assemblée de Kinshasa n'est pas respecté du tout au niveau de la tête des villes l'argent sort à tous les bras et quand on arrive à la fin de l'exercice du budget on commence alors à inventer une ventilation et on arrive par exemple en 2020 et ça vous pouvez le voir dans la reddition des comptes en 2020 1 milliard de francs congolais sortis des caisses de la ville affectés à quoi ? officiellement c'est dans le budget 2020 affectés à quoi ? fois agricole de Kinshasa 1 milliard de francs congolais c'est autour c'est à peu près 500 000 dollars vous sortez 1 milliard de francs congolais pour organiser la foire agricole de Kinshasa cette foire s'organise annuellement à l'Académie des Beaux-Arts elle ne coûte même pas 50 000 dollars et encore que vous construisez juste le centre que vous, vos exposants donc vous vous faites payer vous vous faites rembourser et les exposants viennent même avec leurs produits vaches, arachides produits agricoles qui présentent au public 500 000 dollars pour la foire agricole de Kinshasa 2020 et ce qui est grave c'est qu'en 2020 il n'y a pas eu foire agricole pour des raisons de Covid il n'y en a pas eu mais l'argent est sorti quand même 1 milliard de francs c'est sorti quand même sorti allez-y fort dans le budget vous voyez un peu c'est parti où ? vous dites ? c'est parti où ? ben voilà posez la question je vous pose à vous député provincial qui est censé contrôler le gouverneur et quand je suis mis en minorité au niveau de l'Assemblée provinciale vous voulez que je fasse quoi ? laissez-moi venir les dirici sur le plateau 1 milliard de francs je ne vous donne qu'un seul exemple il y en a les gens et je vais les énumérer ici 1 milliard les Kinos on est malheureux des centres de formation ont été prétendument construits des centres pour Koulouna la Cour des comptes a demandé à Jean-Ténie Ngobila de donner le sous-bassement appel d'offres qui a eu ses entreprises le marché conclu et tout ça ça a été construit la localisation de ces 4 centres de formation je n'ai pas en tête le montant global pour ces prétendus ces centres qui n'ont pas existé en réalité l'hôtel des villes n'a jamais donné les moindres sous-bassements à la Cour des comptes donc ça signifie que ces centres-là n'existaient pas vous vous rendez compte qu'il y a des dépenses du genre nous nous avons sorti de l'argent pour le transferment de comment on s'appelle des Koulouna à Kallemakassé c'est une dépense nationale c'est pas la ville qui l'est faite et encore que ça vous coûte combien parce que c'est fait si je m'abuse avec des avions de l'armée et ça c'est la ville des Kinshasa et ce que vous entendez ici ce que j'ai dit là c'est le 1 000ème ou le 1 5 000ème on a fini ? ça c'est la gouvernance Innocent à temps de parler on a l'impression qu'on est sous Kabila il n'y a aucune différence rien n'a changé Peter Tany s'élève chez lui il sait qu'il vit de sa liberté de mouvement qu'il n'y a aucune décision de justice il n'y a aucune décision administrative qui restreint ses mouvements il aille à l'aéroport sous prétexte d'un appin on lui dit monsieur vous ne prenez pas l'avion Matata Pognon se présente à l'aéroport sous base d'une simple instruction verbale pas de texte légaux quelle est la différence donc vous êtes à l'aéroport Matata arrive à l'aéroport dit non monsieur le premier ministre désolé nous avons reçu des instructions que vous ne pouvez pas quitter Kinshasa vous les avez reçus de qui ? les petits agents petits agents de Guillemin c'est pas de manière péjorative que je l'ai dit petit agent dans le sens qu'il ne fait que subir les instructions illégales de la hiérarchie le petit agent dit à Matata vous savez vous êtes un ancien fameux ministère politicien quand on dit au théâchie vous savez non ? c'est comme ça que le pays est dirigé et vous me dites que c'est différent de Kabila donc simple appel téléphonique suffit pour vous enlever vos droits à vous pas les textes légaux un simple appel l'humeur d'un individu qui se réveille il est au palais de la nation il est au palais du peuple il s'est décide il dit Chani il n'a pas le droit de quitter Kinshasa il appelle la DG il dit il ne quitte pas Kinshasa quelle est la différence ? est-ce qu'il allait le temps d'appeler ? peut-être c'est les excès des ailes des gens à certains niveaux pour faire plaisir au chef ? j'aime bien cette question j'aurais aimé que cette question que tu l'as posée à l'époque à un acteur un cadre de lutte sur le plateau tu diras non c'est Kabila c'est le système c'est tout un système qui favorise ces drapages même si vous ne pouvez pas imputer ça directement au chef de l'État il y a un système qui encourage ce genre de pratiques ils ont vu le chef se comporter ils ont vu le chef tolérer certaines choses ils ont dit nous pouvons faire ceci c'est cela c'est tout un système et qui en répond ? c'est Félici Sékédi vous ne direz pas le contraire dernière question quelle est la garantie ? parce que nous avons entendu ça hier des l'UDPS nous vivons la même chose que sur Kabila quelle est la garantie que ce que vous nous dites Moïse Gatoumbi va être différent et va appliquer ce que vous nous dites ici et va être différent de tout ce qui se fait aujourd'hui quelle est la garantie de ce qu'on m'a dit qui est fatigué du politique qui en a marre à qui on avait dit que tu vas manger demain il a accepté de marcher aujourd'hui il ne mange toujours pas maintenant que je vous parle les professeurs sont en grève les ministres à tutelle de l'enseignement c'est quelqu'un de vous de chez vous des ensembles les professeurs sont en grève quand vous parlez des avions en leasing qui vont rentrer transport votre ministre aussi bilan qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne nous dit pas que demain vous serez les autres à l'UDPS vous ensemble comme l'UDPS aujourd'hui l'autre peut perdre du hier le communier qui est exaspéré qui est fatigué des discours qui est fatigué à propos de nos ministres je vais d'abord dégager notre responsabilité nous avons tout au début au départ demandé qu'on se mette autour d'une table nous avons apporté un cahier de charges pour que nous ayons un programme commun des gouvernements ça n'a jamais été fait en tout cas les partenaires ne l'ont jamais voulu fait ce qu'il ne l'ont jamais voulu remarquez même que l'union sacrée est conduite sans avoir un leadership clair qui décide sans charte et quoi que ce soit même quand nous parlons l'union sacrée en fait c'est quoi l'union sacrée c'est quoi ça existe où donc si nos ministres sont là ils ne sont pas là pour appliquer une politique de Katumbi du parti ensemble ils appliquent la politique du gouvernement déduite de la vision de Félix Issaquedi c'est donc pas notre affaire c'est vraiment clair la garantie c'est d'abord la garantie c'est que si vous nous posez cette question dans ce sens là à la différence de l'UDP c'est que nous avons eu à travailler Katumbi a dirigé une province et il a laissé des traces déjà on a vu de quoi il est capable nous ne sommes pas un parti d'amateurs chacun d'entre nous a eu à exercer à un endroit ou à un autre moi qui suis devant vous j'ai été journaliste pendant une vingtaine d'années j'ai conduit un grand média ici qui était très lu j'ai donc employé du personnel avec moi j'ai eu un journal qui avait un grand rayonnement en tout cas il était parmi les plus lus je peux me vanter il était même livré en pré-vente pour se rendre compte de son succès livré en pré-vente donc nous sommes des gens expérimentés nous ne sommes pas ces amateurs qui arrivent qui tâtonnent qui dissèquent sans avoir localisé les cancers nous ne sommes pas ceux-là c'est cela c'est le garantie ça les hommes peuvent compter sur nous ok vous êtes au courant qu'il y a fait le pouvoir en place à payer un lobby américain vous dites un lobby américain payé environ un million de dollars oh il n'y a pas de problème chacun paye ses lobbies Kabila en avait aussi vous êtes au courant Kabila a vous aussi son lobby pour 2023 je vous dis Kabila a payé cher les lobbies il a payé cher mais vous savez qu'en dernière minute en fait les lobbies c'est quoi moi j'essaie aux affaires que je ne sauterai jamais un jour un franc pour les lobbies ils n'ont pas l'obligation de résultat vous les savez vous les payez si ça ne marche pas ils vous les disent sèchement en plus les lobbies c'est l'inganga c'est le féticheur le féticheur vous savez c'est que c'est un féticheur en fait le féticheur c'est pour votre c'est vous qui le criez c'est votre votre naïveté vous allez chez un type vous croyez qu'il peut régler vos problèmes spirituellement et vous lui confiez la direction de votre vie vous vous laissez à sa merci et il vous manipule les lobbies ne règlent pas le problème c'est pas les lobbies qui emporteront l'eau et l'électricité à s'encourre c'est pas les lobbies qui vont piloter les 145 territoires ce projet va échouer et les congolais en tireront la mibi va nous en remettre nos poissons c'est pas les lobbies on a poussé jusqu'au début en fait ça c'est le propre des chefs d'état africains ils dilapident les fonds de l'état ils gèrent très mal et quand arrive enfin quand arrive enfin la fin ah les conseillers les amènent vers des lobbies mais c'est conseillers là qui vous amènent vers des lobbies mais quand vous avez les deux tournées ils se font payer des commissions c'est ça que vous avez versé ah bon ah ben oui c'est comme des cabinets d'avocats je vous amène un marché je vous dis moi je vous amène Félix à 1 million vous marchez oui ok vous me laissez 200 000 dollars qu'importe le résultat les conseillers empochent 200 000 dollars les lobbies les lobbyistes empochent 800 000 dollars ils n'ont pas l'obligation de résultat pas du tout merci on a fini Mike le match oui comme j'ai toujours dit à Maoulé jusqu'en Egypte à Maoulé cette fête mondiale tu n'es pas des seuls nous n'y avons plus communié pour qu'on perde pour que attendez cette fête mondiale du football nous n'y avons plus communié depuis des décennies ça va être une grande joie pendant que quelques jeunes ne sont pas encore en vie si nous pouvons leur faire ce plaisir là bon ben écoute si il se trouve que certains autres Congolais pensent qu'autant perdre pour que ça donne des leçons à ceux qui nous gouvernent c'est leur position ta position je ne la partage pas victoire pour les deux pas parce que Meshagel on a dit qu'il est sous l'impulsion du chef de l'Etat Meshagel il y a eu dans les airs pour atterrir on m'a dit que Mboka ne va marquer deux buts Meshagel il y a vous me dites sous l'impulsion mais putain qui est bloquant l'éroport on dit non c'est un petit détail dans les sélection l'Etat il a pris son téléphone lui-même pour appeler Meshag là il s'occupe des détails et si on vous dit que le Ewa ne s'occupe pas des détails Mboka il a mis balai Mboka il a mis 3-0 Mboka sur le Marocais par exemple il y a un Napoli Mboka il a mis son nombre morts qui est dit qu'il est fort on a contre cette union il doit attaquer Mboka Mboka a posé peut-être problème indirectement pour dire qu'elle est même qui est effectivement Non, 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 Peter, je ne suis pas... Vous ne me laisserez pas passer cette vie alors que je ne suis pas... Attendez, attendez, Peter. Attendez, Peter, moi j'assume toujours mes idées. La terre est encore chaude de la dispersion de Papa Oimba. A l'époque, je dis que c'est lui qui a dévoyé la jeunesse. J'ai assumé. Il dit qu'il a... Non, attendez. Attendez, ah, attendez, Peter. Laisse-moi, mais je ne laisserai pas passer cette vie. Non, pardon, Peter. Peter, attends, Peter, Peter. Edi Ngué a eu une profession. Quoi ? Si cette profession n'a pas payé, c'est parce qu'il n'y a ici aucune profession qui paye. Les médecins n'ont pas payé. Tous, nous, nous sommes en tout cas, grâce à moi, payés. Alors, attends ! Quand il arrive à la fin de sa carré, il ne doit pas dire, il a fait pour lui, il a travaillé. Mais pour lui, il a aussi défendu. Non, 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 attendez. Il n'a pas payé, j'ai qu'aujourd'hui. Attendez. Alors, tous les problèmes qu'il y a... Ma joueur, l'abus... Attendez, attendez, attendez. Le joueur, attendez, Peter. Vas-y. Sachons orienter notre jeunesse. Ce qu'il y a à faire, c'est que le pays crée des conditions. De sorte que ce que nous allons faire comme emploi, rémunère assez. Et qu'à la fin de ta carrière, tu aies... Mais apparemment, on se fait plus de footballer. Attendez. Des autres disciplines. Attends. Qu'à la fin de ta carrière, tu aies droit à une retraite décente. Michael Jackson est mort aux Etats-Unis. Tu n'as pas entendu les stars américains, la famille de Michael, dire qu'il a fait tout ça pour les Américains. Pourquoi ? Parce que quand il sortait ses disques, il y a un pouvoir d'achat qui lui permettait de vendre par dizaines de millions et de s'enrichir. Voilà ce que nous devons créer. Et donc, tu arrives à la fin de ta carrière. C'est un peu comme ça. Merci. Les basketeurs avaient reçu la promesse avant les palissades. des députés nationaux. Ils ont amené un trophée. Et le chef a promis. C'est à quoi maintenant que le chef n'a pas de parole ? C'est cela. Mais pour la vie, il a dit, il s'appelle gérable. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il s'enligné, il s'enligné. J'enligné. Jamais. Mais il a dit, il s'enligné, il s'enligné, il s'enligné, il s'enligné, il s'enligné. Pour moi, il me dévait dans un fan numéro 001A. Vous lui donnez quel pouvoir ? Pourquoi vous l'ésez oublié ? C'était l'avis d'un Congolais. C'était l'avis d'un Congolais. C'était l'avis d'un Congolais. Notoriété. C'est l'avis là, il n'aura rien d'affaire. Il y a des différents avis. Nous souhaitons l'échec à notre 11 nationale. Ça n'aura aucun effet. A rechanger. Moi je te l'ai dit ici. Vous êtes vous efforcé sur vous. A rechanger. Lobby vendredi. Ça c'est le message de conclusion de l'émission. Et Mike Moukébaï et Peter Tiani. Parce qu'on nous reproche deux fois. Aujourd'hui ça peut s'inviter. Nous on 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 peut s'inviter. Et c'est quoi un éditorial dans un média ? Ça c'est qui qu'il a dit ? Il a étudié le journalisme ? Je ne peux pas citer les noms. Il y aura un débat sur ça. C'est quoi un éditorial ? C'est quoi un éditorial ? C'est fini. Tout Congolais digne de ce nom. Tout Congolais digne de ce nom. Drapeau. Ma maman, c'est quoi ça ? Et zéro ? Moi, je ne sais pas. Qu'ils ont un matériel grand. Il y a dit qu'ils étaient mort, mort, mort. Il y a dit ? m m m m m m m m Et je vais vous parler de la même chose, ça fait une émission, je vais vous parler de la même chose, il faut que vous n'allez pas... Il faut que vous l'avez dit, qui vous l'avez dit, qui me fait un pain de la vie, qui me fait un pain de la vie, qui me fait un pain de la vie... C'est le travail, c'est le travail... C'est le travail, c'est le travail... Donc, tout Congolais, la stat, il faut que vous l'avez dit, c'est le travail, 3-0. Je me suis dit, j'ai eu un peu comme ça, mais je ne vous dis pas, mais moi, je suis là un bocan, c'est le travail, merci. Sous-titrage ST' 501